alors je propose ce logiciel semblable ou bien similaire à l'office de microsoft nommé libre office les avantages de ce logiciel il est gratuit premièrement deuxièmement le volume c'est 300 méga par rapport à l'office 2010 2007 par exemple qui est 670 je pense méga office 2010 1000 méga et alors il ya une différence au niveau de volume par méga megabytes sûrement et le plus important c'est qu'il est facile par rapport à la manipulation sur ce logiciel il est très très facile par rapport à l'office comment est installé je vais vous montrer tout de suite alors après avoir installé ce logiciel on va y accéder pour l'examiner alors comme vous voyez il nous donne tous tous les services présentés par l'office de microsoft et alors pour créer un document writer créer écrire un article ou bien quelque chose semblable pour faire feuille de calcul ou bien un système excel pour powerpoint il y en a tous les services présentés déjà par l'office et sont présentés par ce libre office et alors on va entrer ici pour regarder est ce qu'il y a une différence alors comme vous voyez c'est la même chose vous pouvez écrire n'importe quoi je vais écrire quelque chose bon vous pouvez écrire n'importe quoi le sélectionner faire les transformations que vous voulez agrandir agrandir et ainsi de suite faire ce que vous voulez comme si vous êtes en train de travailler sur l'office word alors pouvez insérer des éléments à travers par ici c'est pas vous pouvez ajouter quelques éléments vous pouvez les faire réduire les les positionner les alors comme je vous ai dit c'est facile de au niveau de manipulation vous pouvez l'éliminer vous ajouter n'importe quel élément c'est à vous de choisir le domaine dont vous êtes en train de parler ou bien d'écrire c'est la même chose les mêmes éconnes le même service le même travail qu'on vous voyez et alors c'est la même chose pour pour excel vous allez voir que c'est là sont les mêmes le c'est le même service les mêmes éconnes le même travail que vous êtes habitué ou bien vous avez l'habitude de le faire sur office la différence est que office de microsoft il est payant vous devez payer pour l'avoir celui là il est gratuit puisque ça il est la manipulation elle est facile et le volume comme je vous ai montré ou bien comme je vous ai expliqué est moins que par rapport à l'office de microsoft vous pouvez même trouver ici powerpoint alors vous pouvez créer ce que vous voulez créer ce que vous voulez ajouter ce que vous voulez comme si vous êtes en train de travailler sur word sur powerpoint d'office de microsoft alors c'est la même chose le même travail le même service la même qualité mais avec un logiciel qui est gratuit qui ne demande plus de céréales ou bien de paiement le lien pour télécharger ce logiciel vous allez le trouver au dessus de la vidéo dans la description